Shalom à toutes et à tous, on est très contents de se retrouver, Baruch Ofecholim on est contents, ça fait déjà plus, presque un mois, peut-être même plus Raman Shushan n'a pas donné les cours et on reprend, et tu nous proposes un thème qui est peut-être lié à ce qui s'est passé en tous les cas, toujours l'étude des textes du Rav Kook Orotha Kodesh, et tu as intitulé Essence propre et rédemption du battement de la tombe Raman Shushan vous allez voir que ça n'a pas de rapport donc c'est pris ce concept tel que c'est compris de manière littérale dans le Midrash c'est que lorsque quelqu'un meurt et rentre dans la tombe alors qu'il a fait des péchés il y a des anges maléfiques qui le tabassent à coups de bâton pour lui faire expier ses fautes et on va voir ce que ça veut dire dans l'approche de Rav Kook regardez Toutes les faiblesses aussi bien corporelles que mentales, spirituelles les pensées fausses les pensées pauvres C'est à dire à travers cela on ne voit pas tellement l'âme c'est des cache-âme tout ce qu'on vient de dire les faiblesses corporelles, spirituelles les fausses conceptions les pensées fausses et tout cela ce sont des choses qui estompent le rayonnement et la clarté de l'âme alors d'où ça provient ? tout cela provient du manque de rayonnement de notre propre âme le manque de l'écoulement de la rosée de vie le plus fondamental c'est à dire si on compare notre âme à une source avec un flux alimentaire qui vient vers nous il peut arriver quelque chose que ce flux s'éteint et voilà qu'on n'est plus alimenté de vie à partir de cette source de vie qui est notre âme qui soit dit en passant l'âme ne se trouve pas en nous l'âme est infinie elle volatile dans toute la stratosphère elle est reliée à nous par un fin fil de soi et c'est là plus ou moins le lien c'est à dire la conscience qu'on a de notre âme maintenant même ce fin fil de soi fait véhiculer vers nous des tonnes et des tonnes de cubes on va dire d'eau de vie qui nous permettent d'agir de réfléchir de ressentir etc et voilà qu'il peut arriver que d'un coup elle arrête d'alimenter notre personnalité on se retrouve en quelque sorte un petit peu asséché c'est la razzon la garcha alors notre volonté aussi bien que notre sentiment aussi est attablie n'étant pas alimenté par la source de notre vie qui est notre âme à Akara notre connaissance c'est à dire nos capacités intellectuelles qui sera faiblies c'est à dire de fait si d'habitude ça me prenait une lecture pour comprendre mon texte là je peux le lire dix fois et je n'arrive pas à comprendre c'est comme si je n'ai pas un computer dans lequel au lieu de rentrer 220 volts on a rentré 10 volts alors il travaille un petit peu plus lentement et ses capacités sont bien bien moindres nos désirs tout est raffaibli tout ça provient de son essence la plus profonde alors on me dirait qu'est-ce qui peut bien entraîner qu'un beau jour l'âme décide d'arrêter de rayonner dans notre personnalité et ça crée tous ces phénomènes non sous-étables qu'elle expliquait à cause de mauvaises actions ce qu'on appelle les péchés les tendances moches je me vois attirer vers toutes choses de choses basses sales éville voilà que la lumière de l'âme s'assombrit et sa source s'assèche ça veut dire supposons qu'on a dit que l'âme c'est une source avec un flux un fleuve qui vient vers moi chaque fois que je fais un péché c'est comme si je mettais une barricade qui empêchait ce flux d'affluer vers moi un péché une tendance sale très de caractère pas tout à fait au point toutes ces inactitudes dans ma personnalité réalisent en fait des coupes de fleuves qui font que l'eau n'apparaît plus dans ma personnalité alors que faire quand tout d'un coup je suis asphyxié je n'ai plus d'oxygène qui m'arrive de cette source je ne peux pas arrêter sans rien donc il faut bien que j'aille chercher autre part ma nourriture alors ce qui se passe c'est qu'à Adam n'étant plus alimenté de sa propre essence il va rechercher à s'alimenter de toutes sortes de sources extérieures à lui dans d'autres ustensiles de quoi s'agit-il toutes sortes d'impressions extérieures de monde de livres d'autres personnes d'autres actes qu'ils soient bien claires toutes les impressions extérieures agissent sur lui de manière bien bien plus pauvre qu'est-ce que ça veut dire ? au lieu d'être alimenté de ma propre arme de la divinité étant tout d'un coup asséché et la bouche ouverte je n'ai pas de quoi respirer je vais aller picoter ça et là des portions de vie d'autre part d'autres personnes de livres d'événements c'est-à-dire j'étudie je suis une autre personne et dans son enseignement il y a aussi des bribes de vie je les approprie je suis témoin devant un événement grandiose de charité je ne sais pas quelqu'un qui donne la générosité à une pauvre femme veuve ou des orphelins j'en suis profondément impressionné et de là ça développe en moi aussi une envie de faire de générosité donc en quelque sorte j'ai été un petit peu alimenté de la vie qu'il y avait dans cet événement de générosité dans ma propre personnalité et quand je viens je m'en viens à comparer ce que j'aurais pu recevoir de ma propre âme relativement à ce que j'ai reçu de tous ces facteurs extérieurs c'est une relation de 1 pour 1 milliard plus ou moins donc si on veut parler de manière quantitative supposons que je recevais 1 milliard de cubes de litres de vie par seconde lorsque j'étais alimenté par mon âme voilà que je me retourne maintenant avec une alimentation d'un kilo par heure donc je suis totalement asséché et mon corps et mon âme et mon esprit et mon intellect et mon sentiment travaillent à un milliardième de ces capacités alors qu'est-ce qu'il arrive de suite l'aspect sauvage du corps commence à se renforcer selon la théorie de Darwin l'homme descend du singe soit vrai ou pas peu importe il y a de fortes chances que ce soit vrai sur la science selon tous les découvertes et tout ce qu'on a trouvé d'autant plus que ça ne va pas du tout en contradiction avec la Torah de la Kabbal donc il y a de fortes chances de dire que la théorie de Darwin est vraie peu importe aujourd'hui on n'est plus des singes on est des hommes mais n'oublions pas qu'on était des singes ça veut dire que dans notre passé pas très lointain quelques milliards d'années nous étions des singes ça veut dire qu'il reste en nous encore des résidus de singes ça veut dire que partie intégrale de notre personnalité aujourd'hui il y a un certain monstre qui se trouve au bas fond du baril de ma personnalité qui est un monstre cruel qui essaie de surgir à tout instant et de prendre le contrôle de ma personnalité c'est ce que dit de manière métaphorique le bas latinien dans son livre au début qu'on a deux âmes une âme divine et une âme animale bestiale et il y a un combat qu'on sent entre les deux qui va prendre le pouvoir et gérer la personnalité alors c'est vrai que l'âme animale c'est-à-dire les aspects préhistoriques qui ont moi avec toute leur cruauté et méchanceté tendent constamment à surgir et prendre le contrôle de ma personnalité mais contre ça il y a l'âme dans toute sa force qui vient contrecarrer et lui rabaisser le caquet et qui fait que de manière générale je vous comporte comme un homme bon et généreux et digne etc maintenant qu'est-ce qui m'arrive mon âme maintenant ne rayonne plus en moi il reste juste un bribe très très infime de mon âme qui rayonne en moi et le peu de vie que j'ai c'est ce que j'ai picoté ça là chez les autres personnes et les autres événements et les autres livres donc il y a un déséquilibre qui se fait voilà que donc les aspects animaux bestiaux et cruels deviennent plus forts que les aspects bons et généreux et dignes qui proviennent de l'alimentation minimum que j'ai pu récolter ça et là donc il y a un déséquilibre donc évidemment que c'est eux qui vont voir le dessus et voilà que ma situation devient gravissime et tous les aspects cruels commencent à surgir dans ma personnalité les aspects animaux du corps commencent à se renforcer et ceci crée une véritable destruction de tout ce que j'avais réussi à construire ce qu'il représente dans ma personnalité en tant que bonté de cœur générosité idéale pureté etc etc l'homme se retrouve sans aucune force face à ceux qui le poursuivent c'est-à-dire ces bêtes féroces qui le poursuivent pour l'année en tir il lève les bras il n'a pas la force de les contrecarrer n'étant plus alimenté de cette source de vie qui est son âme donc il perd le fondement même de sa personnalité ce tuyau qui l'alimentait de sa propre essence de la source de sa vie qu'il était spécifique est un pasouk chez l'autre son pasouk c'est-à-dire son verset dans la Torah c'est-à-dire son essence ça veut dire sa vocation il a totalement oublié étant déconnecté de son âme qui elle est sa vocation évidemment c'est pas son corps qui est sa vocation sa corps n'est qu'un outil aux mains de son âme pour pouvoir s'exprimer dans ce monde voilà que son âme maintenant en est déconnecté donc il a perdu son pasouk dans sa vie les lettres de son nom dans la Torah vous savez qu'il y a un usage de dire à la fin du Shemona Esrei dans la Amida un pasouk qui commence par la première lettre de mon prénom et qui termine par la dernière lettre de mon prénom à quoi ça sert ? parait-il que lorsqu'on arrivera au monde céleste au tribunal céleste alors Dieu nous demandera comment tu t'appelles et il y en a qui vont rester la bouche bée j'ai oublié ça veut dire je ne sais pas qui j'étais n'ayant pas pendant 90 ans de vie exprimer mon essence je suis tombé dans les oubliettes je me suis oublié donc une zgoula pour ne pas oublier c'est de dire ce pasouk évidemment ce n'est pas de la magie noire seulement de dire le pasouk c'est pour te rappeler constamment dans ta vie que tu n'es pas là seulement pour l'entretien corporel et la maintenance corporelle de ton corps tu as une vocation spirituelle tu as un objectif et donc si tu l'as exprimé durant toute ta vie dans ton corps il y a de fortes chances que lorsque tu arrivas dans le monde céleste ça sera encore sur ta bouche et tu sauras le dire parfaitement quel est ton nom quel est ta naissance et quelle est ta vocation et voilà que ce bonhomme étant déconnecté de la source de sa vie il a oublié son nom qui lui est spécifique son pasouk qui lui est approprié les lettres de son nom dans la Torah et alors l'imagination charnelle commence à faire énormément bourdonnement dans sa personnalité l'imagination est une des quatre fortes de notre personnalité comme on le sait il y a l'intellect il y a la volonté il y a le sentiment et il y a l'imagination on appelle ça imagination fondée sur la racine image ça veut dire je pense de manière abstraite à un concept par exemple le concept de la table et voilà que je vois devant mes yeux fermés une table donc il y a dans ma personnalité une capacité de traduire un concept abstrait en une image concrète et vice versa il y a la même capacité de traduire un objet concret en un thème abstrait c'est à dire je vois un objet rond en plastique rouge qui est une plateforme surélevée du sol et je décide que c'est une table alors qu'il peut y avoir un autre objet rectangulaire en bois et de couleur bleue et en fer et pas en plastique et je décide aussi que c'est une table alors qu'a priori il n'y a pas tellement de ressemblance entre cet objet rond plastique rouge et l'autre rectangulaire bleu et en fer oui mais je comprends le dénominateur commun l'analogie qui est entre les deux une plateforme surélevée du sol et donc je fais appartenir cet objet à l'ensemble abstrait des tables donc on a dans notre personnalité dans notre âme ce qui s'appelle le dimayon on traduit mal en français par imagination si déjà on devrait traduire ça analogie parce qu'imagination c'est dans un seul sens c'est du monde abstrait vers l'image image imagination alors que ça peut être aussi dans l'autre sens de l'objet concret vers l'élément abstrait vers le concept abstrait donc c'est plutôt analogique quoi qu'il en soit en français on appelle ça imagination et dans ce texte c'est exactement de quoi il veut parler dans cette situation dans laquelle je suis déconnecté de mon âme je suis rabassé seulement au niveau du concret et alors l'imagination a le dessus sur ma personnalité ça veut dire qu'au lieu de décider à la lumière de mon intellect mes décisions les plus cruciales dans la vie sont prises à la lumière de mon image imagination pensant que je suis en train de décider à la lumière de mon intellect il y a eu un coup d'état qui s'est fait monsieur imagination a embaillonné et ligoté le sejel l'intellect de ma personnalité elle a mis de côté et voilà qu'il se place au centre de ma personnalité et tu commences à gérer la situation et là commence la catastrophe sachez-le que sans entrer dans cette situation critique dans laquelle l'homme est décapitulé de son âme on peut dire que plus ou moins 8 milliards de personnes gèrent leur vie à la lumière de leur imagination et pas à la lumière de leur intellect je vous donne des exemples tout bêtes quelqu'un qui choisit une voiture on lui dit pourquoi tu as choisi cette voiture parce qu'elle a un beau design elle est belle elle est attirante et qu'est-ce que ça peut bien faire ça va te faire rouler plus vite ça va consommer moins d'essence ça vaudra ça vaudra moins le mécanique auto par semaine ça il s'en fout l'essentiel c'est qu'il soit beau au lieu de décider de manière analytique l'utilité de cet outil il est attiré par les aspects extérieurs et c'est comme ça qu'il décide de quoi prendre si bon tu veux dire ça c'est pas tellement grave on s'approche aujourd'hui des élections alors pour qui on va voter qui on va élire comme disons le premier ministre de l'état d'Israël mais celui-là il est beau il est classe il parle bien il a une belle banane il est dans un beau décor il a du style on vote pour lui mais qu'à rapport à la choucroute ce ne sont pas les critères de base pour savoir qui est à même de gérer une nation il faudrait savoir s'il est intelligent s'il a une force analytique s'il a une capacité de ne pas fléchir sous les tensions qu'on lui met et de décider de manière totalement libre tel doit être le profil d'un gouverneur ça on s'en fout il est classe et donc on voit les décisions les plus cruciales même au niveau national sont prises aujourd'hui par quelque chose totalement éphémère totalement secondaire d'autre exemple qui on devrait le plus admirer un footballeur ou bien un chercheur en science il n'y a qu'à voir qui est le plus payé le plus admiré un footballeur c'est pourtant un chercheur qui est enterré dans ses livres pendant 20 ans plein de poussière et qui est rémunéré très souvent de manière assez faible il risquerait de trouver par exemple un médicament pour le cancer et sauver la vie de centaines de millions de personnes donc c'est lui qui devrait être mis en piédestal et admiré par le peuple et l'humanité entière et bien non c'est pas ce qui se passe d'ailleurs on ne les connaît même pas c'est bon après quand ils ont découvert ils sortent de l'ombre et on commence à en parler mais déjà au niveau de ses efforts on devrait investir tous les fonds et le chérir etc parce que c'est l'homme le plus important peut-être de l'humanité on s'en fout pas mal et qu'il y a une anomalie intrinsèque dans l'humanité entière qui fait que le monde de l'imagination est plus mis en piédestal dernier exemple pour ne pas trop vous saouler il faut comprendre dans quel monde bizarre on se trouve il vient d'avoir un attentat et le bus numéro 18 a sauté en l'air 50 morts déchiqueté en petits morceaux je vous promets que pendant une semaine il n'y aura pas une seule personne qui monteront dans le bus 18 ils auront la trouille d'approcher le bus numéro 18 alors que c'est totalement idiot il n'y a rien de spécial au bus 18 puisque le bus 16 à 14 est 17 l'imagination fait que je ne sais pas ça porte malheur c'est rempli de malachamavet il ne faut pas s'y approcher qui s'y approche typique je m'en écarte plus encore il y a peut-être 80% de la population qui ne monteront plus dans le bus pendant au moins une semaine ou deux de peur qu'il y ait un attentat qui est quelque chose d'aberrant et d'idiot sans aucune commune mesure parce que si on fait une analyse très simple et on se dit aujourd'hui où il y a eu cet attentat combien de fois il y a eu cet événement dans lequel un homme est montré dans la station X et descendu dans la station Y et rien ne lui est arrivé parlons seulement de Jérusalem disons il y a un million d'habitants en Jérusalem au moins un tiers va au boulot tous les jours donc au moins un tiers a fait au moins un aller-retour dans le bus si ce n'est qu'il s'arrête aussi en route pour acheter un glace ou un gâteau donc deux et demi disons deux et demi d'un million ça fait 250 000 il y a eu au moins aujourd'hui 250 000 voyages dans lesquels il n'y a rien eu et un voyage sur lequel il y a eu un attentat et ça c'est seulement à Jérusalem multiplie par toutes les villes d'Israël si on arrive à 25 millions multiplie par toute la semaine si on arrive à 2 milliards et demi multiplie par 120 ans de sionisme qu'on est en Érette d'Israël si on arrive à 250 milliards de voyages dans lesquels il n'y a rien eu et sur cela il y a eu peut-être 10 ou 20 attentats dans toute l'histoire du sionisme qui est quelque chose de totalement négligeable et méprisable qu'on ne doit pas prendre du tout en considération c'est-à-dire si tu réfléchissais de manière rationnelle une seconde après l'attentat tu montrais de suite dans le bus 18 et il n'y a rien de mal et ce n'est pas ce qui se passe les gens en la trouille sont sidérés de peur parce qu'ils sont sous l'emprise de l'imagination et donc dans cette situation c'est catastrophique parce qu'au lieu de s'il y a de manière clairvoyante il y a des forces bizarroïdes qui gèrent ta personnalité et qui t'amènent toujours à prendre les mauvaises solutions les mauvaises décisions pour en terminer pour les jeunes non mariés les gens qui se marient avec la fille la plus belle du monde et en quoi ça contribue comme facteur pour réussir un bonheur conjugal parce que la plus belle du monde c'est aussi la femme avec le plus bon cœur la plus dévouée et qui a des bonnes vertus et qui veut construire un foyer et bien non ça peut être une beauté du diable et quelques jours après le mariage la beauté s'en va il ne reste plus que le diable parce qu'elle rentre enceinte elle a une gros vente après elle a des varices dans les jambes donc tout le beau profil de mannequin que je m'étais cherché a disparu et là je retrouve lorsqu'on va s'accrocher tous les sales traits de caractère invivables avec laquelle je suis en train de vivre donc il y a fait le mauvais choix et pourtant on voit être très souvent les gens ils se marient parce qu'ils cherchent la femme la plus belle du monde grosse erreur il faut chercher la femme la plus bonne du monde la plus vertueuse du monde si elle est belle tant mieux parce que Dieu n'a pas donné par hasard cette tendance vers l'esthétique mais c'est secondaire c'est important mais secondaire donc si ça peut être tant mieux si c'est pas tant pis comme dit le Rambam quand je connais Prakim l'homme est sans chercher toujours et choisir l'utile avant l'agréable si l'agréable vient se rajouter à l'utile pourquoi pas mais si tu choisis l'agréable avant l'utile dis le Rambam toi et l'animal vous êtes pareil en fait il n'a pas trop voulu nous vexer parce que l'animal cherche d'abord l'utile c'est à dire que lorsqu'il renif un mais et qu'il sent qu'il est pourri il ne mange pas alors qu'un homme voit un mais qui est très alléchant et il sait parfaitement que ce mais va lui porter atteint du point de vue de sa santé il le mange quand même parce que c'est alléchant donc il est pire qu'un homme celui qui met en devant l'agréable avant l'utile et bien est pire qu'un homme et bien c'est ça le monde qui est géré par l'imagination qui au lieu de chercher de manière intellectuelle rationnelle l'utilité de la chose en fonction de ça à trancher quoi faire et quoi pas faire il est attiré par la beauté de la chose le design l'agrément de la chose c'est le monde de l'imagination et c'est ça qu'il parle lorsqu'il dit l'imagination charnelle commence à bouillir et prendre le dessus de notre personnalité on en arrive là au titre ce qu'on a dit de manière métaphorique il y a des anges qui viennent te fracasser à coups de bâton et bien ce dimayon là te fracasse avec des bâtons de fer et voilà que tu te retrouves enterré dans la terre de ta tombe matérielle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire au lieu que tu sois animé par un idéal éternel espirituel qui est la vocation de ton âme tu es constamment soucieux de ta maintenance matérielle je m'explique j'ai faim il faut bien que je mange c'est un besoin et c'est important pour manger il faut acheter de la nourriture pour l'acheter de la nourriture il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent il faut le gagner cet argent pour gagner de l'argent mais il faut avoir une profession convenable pour avoir une bonne profession il faut faire des hautes études et des basses études étudier les maths et d'abord apprendre l'hygiène etc et voilà que rétroactivement je me retrouve depuis ma plus grande enfance à m'adonner constamment à pouvoir acquérir de la nourriture pour pouvoir vivre pour pouvoir respirer pour pouvoir avoir toutes sortes d'agréments pour maintenir mon corps jusqu'à là il n'y a rien de mal mais quand je fais finalement résultat des courses depuis que je suis né jusqu'à ce que je sois mort qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie durant ? je me suis investi à 100% du temps à la maintenance matérielle de mon corps et qu'est-ce qui a ressorti de tout cette vie zéro rien de fait qu'est-ce que j'ai fait ? en quoi mon âme s'est exprimée ? cette âme qui a été envoyée du ciel pour accomplir une mission spirituelle pour l'avancement des idéaux divins dans ce monde a été totalement baïonnée pendant toute sa vie et n'a pas réussi à s'exprimer donc elle est née pour rien et alors imaginez sa frustration profonde son désastre son désespoir profond donc elle émet constamment des messages de frustration qui amènent à toutes sortes de mélancolies de tristesse de sensation de vide qu'est-ce que fait l'homme lorsqu'il se retrouve dans cette sensation de vide et bien il monte il fait un pèlerinage au frigidaire il ouvre la porte en espérant trouver un gâteau à la crème pour combler son manque parce qu'elle va savoir peut-être depuis qu'un quart d'heure ma femme elle fait un nouveau gâteau et donc je vais avoir une surprise extraordinaire ça va combler ce vide que je ressens tu te trompes surtout de l'anime parce que ce vide c'est pas un vide de faim c'est un vide de faim psychologique mental spirituel que l'âme aimait et donc lorsqu'il va manger ce gâteau ne crois surtout pas que tu vas être satisfait ton âme va être encore plus vexée de croire qu'on puisse la satisfaire avec un gâteau à la crème et donc elle va être encore plus désespérante et émettre encore plus des messages de désespoir et de mélancolie tu vas te retrouver encore plus attristé et l'homme vit toute sa vie durant de cette manière étant constamment en sensation de vide et de souffrance constante qu'est-ce qu'il fait il s'anesthésie en excitant ses sens alors et ça va demain l'empire et ça devient la drogue il développe toutes sortes de 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 besoins constants de consommer des choses qui excitent ses sens pour ne pas ressentir son mal d'âme et donc toute sa vie il était enterré dans son corps on en arrive au jour de l'enterrement et on jette son corps dans la terre on pourrait dire à la rigueur pas besoin il était déjà enterré toute sa vie il était enterré dans son corps il était frappé à coups de bâton son âme souffrait de coups de matraque constamment de ne pouvoir s'exprimer regardez de manière poétique un petit peu lyrique dans laquelle le Rav l'exprime cette personne se retrouve enterrée dans la terre de la poussière de sa tombe matérielle qui est son corps il est menotté ligoté dans les ligaments de l'impureté ça veut dire le nuage de l'oubli il est tombé dans le doubliette il a oublié qui il est il a oublié d'où il provient et vers quoi il est censé arriver ce nuage d'oubli sombre enveloppe toute sa stature il ne connaît plus son nom ce massacre à coups de bâton de sa tombe avec tous ces aspects de cauchemar ceci arrive à tout moment que ce soit à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale à l'échelle individuelle on l'a décrit précédemment c'est quelqu'un qui toute sa vie durant s'est adonné à la maintenance de son corps à développer son corps à avoir un bon travail pour une belle maison à rouler sur une Porsche une Cadillac etc en fin de compte on les oeuvre dans son trou et disparaît de l'existence parce que évidemment tous ces pseudo-acquis n'ont aucune importance que va-t-il rester de tout cela supposons que tu as mangé une tonne de viande et de steak tout ça s'est évaporé il ne reste rien tu seras de toute manière dévoré par les petits verres tu as roulé sur une Cadillac ou une Porsche ou une petite trottinette ça ne changera rien ceci n'est pas une valeur éternelle tout disparaîtra ça ne restera même pas dans la conscience et dans la mémoire des autres c'est vrai qu'on a tendance à écrire je te fais souvent sur la pierre tombale tu seras gravé dans notre mémoire pour l'éternité grosse blague un quart d'heure après on rentre chez nous on dévore un moncastro tunisien et on a oublié le défunt un quart d'heure une semaine un mois ou un an si c'est les parents et après tout le monde continue sa vie et les morts qui se dérouillent nous on continue notre vie personne ne s'en souvient d'autant plus que même si on se souvenait qu'est-ce que ça peut bien te faire maintenant que tu es dans la tombe dévorée par les verres qu'est-ce que ça peut bien te faire que le souvenir de ton existence se trouve dans le cerveau d'une personne qui elle aussi va être dévorée par des verres donc tu as investi toute ta vie pour des actions qui ne mènent à rien qui n'ont aucun fruit tu as perdu toute sa vie pour des vanités par contre si tu avais fait quelque chose avec une valeur qui a aidé le pauvre et l'orphelin tu as enthousiasmé les gens à faire le bien et bien ce bien continue d'être si tu as développé chez une personne une tendance à la générosité avant de mourir cette générosité continue d'être et elle agit dans ce monde elle procure du bien à d'autres personnes et améliore ce monde si tu as électrifié des gens par un idéal et bien cet idéal continue d'être et c'est ça ton éternité qu'est-ce qui fait monsieur béni Brésil je dis bien votre nom Ken que vous êtes quelqu'un d'agréable et vous êtes gentil avec votre femme et avec vos enfants d'où ça vous provient cette idée ce gros nu elle vous provient de Moshé Rabbeinu c'est Moshé Rabbeinu qui vous a enseigné soyez gentil avec votre femme c'est Moshé Rabbeinu qui vous a enseigné que quand il y a un enki-killer qui vous ennuie vous ne foutez pas une claque dessus vous savez vous contenir parce que Moshé Rabbeinu il t'a dit il ne faut pas entrer en colère et grâce à lui vous vous comportez de la sorte je me dis mais je n'ai jamais entendu Moshé Rabbeinu je n'écoute pas des voix je ne suis pas jeune d'arc et bien oui Moshé Rabbeinu a enseigné ça y est au choix et au choix ça a été transmis de génération en génération cette valeur elle est arrivée jusqu'à vous elle a forgé votre personnalité d'être quelqu'un de bon et généreux qui sait se contenir et se contrôler que d'autres personnes n'ont pas car ils n'ont pas été illuminés à la lumière de cette idée al-diva qu'on a reçue au Mont-Sinai ceci sont des valeurs intrinsèques éternelles absolues qui traversent l'éternité entière et qui améliorent ce monde donc si pendant ces 100 ans 90% du temps vous les avez investis à votre maintenance charnelle et corporelle est seulement 1% au valeur absolue qui véritablement construit le monde vous avez raté le coche donc si déjà évidemment il faut bien qu'on vive dans ce monde pour que l'âme puisse apparaître dans notre corps il faut maintenir ce corps il faut être en bonne santé il faut être joyeux il faut manger il faut se promener etc tout ça sont des santé corporelle mentale psychologique qui sont nécessaires pourquoi ? pour que mon âme puisse être fonctionnelle donc c'est vrai qu'il faut faire un certain partage mais malgré tout en tant que bon juif il faut savoir dans quelles actions investir la majorité de notre de notre d'autres argent on va dire et d'autres actions au moins donc si déjà je dois trancher je me dirais 90% dans les valeurs absolues éternelles et 10% dans la maintenance corporelle et pas le contraire donc chaque instant ce de quoi je dois me soucier qu'est-ce que je fais maintenant ? qu'est-ce que je fais d'éternel ? ah je vois quelqu'un dans la rue un petit peu tristounet je le souris je lui remonte le moral je vois une pauvre femme en train de porter ses couffins je l'aide je manque de connaissance je vais m'instruire je manque de bonté de cœur je vais forger ma personnalité au bien et je vais forger la personnalité des autres j'étudie la Torah j'enseigne la Torah je fais des mises-votes je suscite et encourage les autres à faire des mises-votes j'éduque les gens j'améliore ce monde je développe toutes les structures pour que le monde soit meilleur j'ai de l'argent je ne sais pas je construis une école pour réhabiliter les délinquants et les mettre sur le bon chemin et ceci restera pour l'éternité c'est-à-dire moi je serai sous tombe mais tous les ans une nouvelle promotion de délinquants rentreront dans cette école et seront bonifiés et après construireont des familles auront des gentilles femmes et des bons enfants qui vont éduquer dans le bon chemin tout ça me revient de droit tout ça sont les fruits de ce que j'ai ensemencé dans ce monde avant de mourir je laisse derrière moi un livre qui s'appelle Orot Orot à Téchouva et tous les gens qui liront ce livre amélioreront leur trait de caractère leurs objectifs leur idéal tout ça c'est moi c'est moi qui l'ai investi dans ce monde je l'ai ensemencé et voilà maintenant que ça donne à donner des pousses et des arbres et des fruits et des milliards et des milliards de fruits et d'arbres positifs qui ont poussé dans ce monde et c'est moi c'est ça mon éternité d'ailleurs je suppose que vous avez été présents dans pas mal d'enterrements j'ai jamais rencontré de ma vie dans quel enterrement qu'il soit même si c'était les gens les plus débiles les plus idiots et les plus matérialistes que celui qui fait une raison funèbre ce qu'on appelle espède commence à dire oh ce cher défunt a mangé dans sa vie 150 tonnes de chair parce qu'il allait souvent dans des restaurants il s'achetait pas mal de steaks et il s'est bronzé à un niveau je ne sais pas où le teint de sa peau est devenu je ne sais pas proche du noir et toutes sortes de choses idiotes de ce genre j'ai jamais entendu une raison funèbre aussi idiote même les gens les plus éloignés à ce moment de vérité où ce moment passe la porte pour arriver au monde de la vérité et de l'éternité tous ceux qui l'entourent aussi sont un petit peu contaminés de la lumière du monde de l'éternité et commencent à mentionner les valeurs intrinsèques du défunt c'est à dire il a aidé le pauvre il a aidé l'orphelin il a supporté économiquement les il a construit Eretz Yisraël il s'est dévoué énormément pour la construction du pays et de la nation sur cette terre et si c'est un goye c'était quelqu'un de moral parfois c'était il a sauvé la peau des juifs pendant la Shoah toujours on mentionne des valeurs qui ont trait à l'absolument bien tel que Dieu le conçoit et qui appartient à l'éternité pour dire qu'au plus profond de l'être humain il ne perd pas la boussole il sait très bien quelles sont les valeurs intrinsèques et absolues mais parfois ça peut créer des dissonances parce que s'il est trop convaincu des valeurs absolues ceci est censé l'amener à renoncer aux plaisirs charnels qui parfois sont sales et même ville il n'a pas tellement envie d'y renoncer donc il fait comme si qu'il oubliait il s'auto-oublie pour pouvoir s'adonner librement à toutes sortes de saletés pour avoir une dissonance au plus profond de son être mais au moment de la vérité proche de la mort aussi bien lui que quand il voit quelqu'un qui est en train dans sa tombe ressurgit la vérité la plus absolue de sa personnalité on voit bien que lorsqu'il mentionne les événements les comportements du défunt il ne mentionne que les comportements qui ont créé à l'état de l'auté mais comme on l'a dit tout à l'heure malheureusement ceci n'arrive que très très faiblement Agave c'est la raison pour laquelle on dit si le même jour il y a deux événements dans lesquels tu es invité un mariage ou bien tu es invité à aller consoler des endoyers et tu ne peux pas aller aux deux parce que l'un se trouve à Haïfa et l'autre à Bercheva et bien va consoler les endoyers et bien mâche là-bas il y a la fête on va manger très bien on va s'éclater et là c'est un petit peu tristoulé je t'en promets que tu rentiras grandi et enrichi parce que quand tu vas consoler les endoyers très souvent tu arrives à l'intégrité de la vie tu en arrives à une prise de conscience et donc tu en ressors enrichi par contre tu vas dans un mariage il y a des gens qui font les fous d'autres qui se souillent de la gueule etc pas toujours pour le moins qu'on puisse dire tu en ressors tellement enrichi de valeurs absolues des fois oui quand c'est un mariage c'est très sain etc mais la plupart du temps c'est pas la situation donc parce qu'au moins si toute ta vie tu vivais dans des rêves au moins qu'au moins je ne sais pas 10 minutes dans ta vie tu t'es rapproché pas qu'on aime la mort le peuple israël aime la vie ce qu'on veut que cependant ta vie tu te relis aux valeurs de terre mais comme on l'a dit maintenant dans cette situation dans laquelle le bonhomme est déconnecté de son âme voilà qu'il a enterré dans la tombe de sa matérialité aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle nationale et bien si on voit par exemple la situation du peuple israël il y a 70 ans 75 ans le peuple israël était au plus bas de l'échelle on était poursuivi assassiné brimé grillé Auschwitz quand on était de la sangle donc il faut bien qu'on trouve une solution alors on se recherche un logis sécuritaire il faut bien qu'on ait une pièce de terre ou se tenir debout ou on peut se maintenir pas au rachem on vient en hérèse d'Israël et on combat contre les ennemis et on édifie les états d'Israël pas au rachem on est en sécurité on n'est plus sous la bonne volonté des goyms ils veulent bien nous assassiner ou pas nous assassiner on peut se défendre bon ça c'est pas fait tellement facilement on arrive en hérèse d'Israël d'abord il y avait les turcs qui ont cassé les pieds on trouve une terre aride il n'y a pas de quoi manger il n'y a pas de quoi boire il n'y a pas de plus d'eau il n'y a rien la terre de la mort c'était le tombe d'une nation le tombeau d'une nation cette terre il n'y avait rien et les juifs arrivent avec beaucoup de dévouement et commencent à creuser et labourer et défricher oh au rachem on a de l'eau c'est déjà pas mal on a tous la possibilité de boire à notre société et après il n'y a pas de quoi manger il faut faire pousser du blé on a du blé et après il y a un milliard d'arabes qui vont nous assassiner il faut organiser une armée de défense alors au début c'est un coup de bâton et de casserole parce qu'on n'a pas d'armée on commence à rechercher des armes apprendre l'art de la guerre et au rachem on devient aujourd'hui la plus grande puissance mondiale militaire du point de vue au moins qualitatif ainsi de suite petit à petit notre situation matérielle va en s'améliorant on peut dire aujourd'hui qu'on a la pointe du progrès dans tous les domaines d'action de l'état d'Israël et pas mal de jaloux autour de nous nous envient énormément comment ce pauvre peuple jusqu'à 75 ans était de la cendre est devenu aujourd'hui une puissance mondiale dans toute commune mesure à tel point que tous les plus grandes puissances mondiales ont besoin de venir se photographier avec le premier ministre d'Israël alors que si tu la cherches sur la carte ce pays il faut mettre une loupe pour voir où exactement elle se situe il vient d'être élu le premier président d'Amérique il doit faire un voyage exceptionnel pour rencontrer le gouverneur du petit pays invisible qui s'appelle Israël tu vas être important aux yeux des nations fait en sorte de faire progresser la paix au Moyen-Orient jusqu'à présent tu étais un petit micron de rien du tout monsieur Macron personne ne le considère pour flotter et être admiré et avoir une image de marque propose un nouveau projet de paix entre les Palestiniens et les Arabes et voilà que ton image de marque va surmonter renversement de situation le peuple d'Israël est devenu aujourd'hui le centre d'intérêt de l'humanité entière parce qu'on a progressé on a à prendre du progrès dans tous les domaines si on devrait chanter la gloire de Dieu jour et nuit cela ne suffirait pas mais en fin de compte voilà 70 ans qu'on s'adonne nuit et jour à l'amélioration à l'élaboration à la sophistication de notre situation matérielle ça fait 50 ans qu'on s'adonne à la maintenance corporelle de notre peuple mais à quoi sert ce peuple pourquoi Dieu l'a-t-il créé ce peuple pour faire des belles routes et des hélicoptères et des systèmes économiques brillants et des systèmes même de santé brillants on progresse c'est-à-dire aujourd'hui on peut contrecarrer les épidémies ce n'était pas le cas il y a 80 ans on a eu la corona qui aurait pu dissimer 8 millions de juifs en hérité israël ça a tué 11 000 personnes dérisoires avec tout le drame dans toutes les familles qui ont perdu quelqu'un de cher 11 000 personnes sur 8 millions dérisoires grâce à la médecine qui a développé grâce au vaccin et grâce à toutes les structures et le développement et l'organisation qui a mis comme un je ne sais pas c'était vraiment un événement une organisation militaire comment on a réussi très rapidement avant tout le monde à vacciner toute la nation une fois deux fois trois fois et comme ça on a minimisé les décals donc on a réussi sur ce plan mais est-ce que la vocation du peuple d'Israël qui est d'être lumière pour toutes les nations c'est la raison pour laquelle il a été créé de draigner derrière nous l'humanité entière vers la connaissance de Dieu ce qui veut dire se comporter à la lumière de la justice divine ça veut dire d'abolir totalement le système de la guerre la méchanceté la cruauté le verser le sang la guerre mondiale 10 millions de morts deuxième guerre mondiale 50 millions de morts et là encore elle risque d'arriver à tout instant parce que la bête humaine se trouve encore très très forte dans les individus et encore plus dans les entités nationales comme ce qui est en train de se passer en Russie qui aurait rêvé que de nos jours on voit encore une rêve en Europe on se disait bon c'est passé c'est dans les livres d'histoire c'est fini l'humanité s'est élevée on peut s'arranger à l'amiable et bien non voilà que tout d'un coup quelqu'un qui avait une allure humaine qui s'appelle monsieur Poutine tout d'un coup la bête féroce animale qui est en lui surgit et commence à massacrer une population entière on peut se dire ouais c'est pour des raisons sécuritaires idéologiques qu'on voit ce qui se passe c'est tout simplement pour donner une libre expression aux aspects bestiales d'assassiner de violer de piller etc c'est ce que font ces soldats constamment tous les jours et de foutre le feu d'assassiner des gens qui sont déjà avec les bras ligotés qui ne risquent rien du point de vue sécuritaire par le plaisir sadiste d'assassiner mais d'où ça surgit ça ? ça surgit de la bête humaine qui se trouve encore dans l'humanité qui est censé extirper toutes ces tendances cruelles ? le peuple d'Israël c'est le seul ça ne viendra pas ni de l'Amérique ni de la Russie ni de la France le peuple d'Israël qui a été créé comme un peuple saint un peuple bon un peuple qui aspire à la montée de cœur qui aspire à la dignité à la noblesse il a été créé de cette manière évidemment pour qu'il puisse agir et être effectif il faut qu'il ait une plateforme parce que pour venir à la morale quand tu te tiens et tu fais la queue pour entrer aux chambres à gaz ça n'a pas d'effet sur l'humanité parce qu'évidemment que tu prends la morale parce que tu as un faiblard qui n'a rien d'autre à faire je voudrais bien te voir te tenir à la tête d'une puissance économique et militaire et continuer avec ce message sans aucun doute tu seras exactement comme nous cruel et méchant et bien non nous on a une armée et on a une économie très puissante et on ne s'en sert pas pour opprimer les faibles d'autres armées pour l'instant ça peut être l'armée de défense on cherche noix à personne il y a des invidus bizarres qui veulent nous assassiner les jeter à la mer on ne va pas se les faire il faut bien qu'on se défend on n'a pas des ambitions expansionnistes d'aller conquérir le monde et assassiner tous les autres et faire des guerres de religion comme l'ont fait les chrétiens et les islamiques et de forcer les gens à croire leur disé et le décis sans quoi les égorger c'est pas notre race c'est pas notre vacation c'est pas notre vie c'est pas notre désir bien au contraire notre désir est d'apporter le bien à l'humanité entière tel que Dieu s'est adressé à voir vers nous va vers ta terre je ferai une grande relation et seront bonifiés à travers toi les nations du monde c'est-à-dire d'inculquer dans la murale humaine nationale et internationale et universelle l'amour du bien tel est le rôle de la nation d'Israël telle est sa nature telle est sa vocation donc on eût supposé que dès que le peuple d'Israël commence à s'organiser du point de vue national et maintenant qu'il est une plateforme et bien qu'il crie sur tout l'histoire ce message d'abord en le développant au sein de sa propre nation c'est-à-dire que le peuple d'Israël en hérèse d'Israël soit fondé sur les fondements de la justice de la bonté de la religivité de l'idéal que tous les individus d'Hérèse d'Israël vivent à cette hauteur morale idéale et spirituelle ça ne va pas se faire de lui-même il faut les inculquer ces valeurs il faut payer il faut investir des fonds dans les écoles pour enseigner et inculquer ces valeurs dans la tête des juifs et bien voilà 70 ans qu'on ne le fait pas l'État d'Israël en tant qu'État ne le fait pas il y a des bonnes âmes idéalistes qui le font d'eux-mêmes alors celui-là il va récolter quelques pesetas en Amérique pour avoir quelques dollars ici pour édifier une yeshiva l'autre il va faire une école pour fonder des gens plus idéaux avant d'aller à l'armée et tout ceci est presque pas rémunéré et encouragé par la structure nationale qui elle ne manque pas de fonds les impôts qui sont récoltés dans le pays d'Israël pour voir tous les gens qui travaillent et bien les caisses sont bien remplies et dernièrement avec la masse de gaz que nous avons découvert au nord d'Israël on va devenir la plus grande puissance énergétique du monde bien plus que tous les pétroles des Arabes d'ailleurs les Européens commencent à conclure des contrats avec nous sachant qu'on va être nous ceux qui vont alimenter de gaz l'Europe entière on a de l'argent c'est parce qu'il manque mais malheureusement cet argent n'est pas focalisé vers les véritables valeurs évidemment on n'a rien contre la maintenance physique et comme je disais tout à l'heure sur ça on dit tous les ans et on devrait le dire tous les jours tous les jours on devrait dire qui nous a libérés de l'enfer de l'exil et d'être piétinés assassinés par l'égoïne mais n'oublions pas ceci n'est que secondaire ceci est la maintenance du corps national pour que l'âme d'Israël puisse commencer à s'exprimer dans toute sa vigueur et avoir un effet concret sur l'humanité et voilà déjà 75 ans que l'état d'Israël existe presque il n'a pas commencé encore donc on peut dire que l'âme collective d'Israël est enterrée elle aussi elle est sous tombe enterrée dans la matérialité de l'état d'Israël dans la nation soit dit en passant si on veut parler de politique à mon humble avis c'est la raison pour laquelle voilà déjà 5 systèmes d'élection dans lesquels on n'arrive pas à trancher on n'aurait pas édifié un véritable gouvernement mis à part la fourberie qu'a eue ces dernières années qui était une astuce de pas mal de gens bizarres qui ont réussi à construire quelque chose qui ne tenait pas la route déjà par avance mais ça fait 5 fois comme par hasard les résultats de course TECO comme on dit TECO en français égale 60-60 59-61 60-58 on n'arrive pas à trancher il y en a qui disent on a fait du hasard je ne sais pas ils n'ont pas construit les bonnes combines ici ils séparaient Benvir de Smotrich peut-être ça pourrait monter plus de mandat si cela s'allait avec celui peut-être ne croyez pas que c'est un problème technique la prophétie collective du peuple du ciel tranche je ne veux ni celui-ci ni celui-là car les deux vendent exactement la même camelote qu'est-ce que j'appelle la maintenance physique du peuple d'Israël c'est très important mais c'est la camelote relativement à l'essentiel l'expression spirituelle de la vocation du peuple vous me direz alors pourquoi maintenant ça fait 70 ans qu'on se débrouille pas trop mal et on réussit à établir des gouvernements parce qu'avant ça on n'avait pas le temps on était obligé d'abord d'assurer les besoins les plus élémentaires de quoi avoir boire de quoi avoir manger de quoi pouvoir vivre en sécurité contre tous les ennemis qui essaient de nous assaillir constamment donc on a dû s'adonner de toutes nos forces avec dévouement en crachant du sang et en laissant le sang de nos enfants pour pouvoir construire ces systèmes nécessaires à notre maintenance corporelle aujourd'hui au Hachem on a comblé tous ses besoins il y a de quoi boire il n'y a pas d'eau en hérédité on a la plus grande puissance d'eau en hérédité on s'est transformé la mer salée en eau potable ce qui réalise plus ou moins 80% de l'eau qu'on est en train de boire dans le robinet toujours avec nostalgie on parle des belles puits qui ont rempli la kinerette c'est bien pour les chansons de Naomi Schemmer mais de fait ça n'a aucune importance parce que l'eau essentielle c'est la désalinisation de la mer méditerranée donc on a une puissance mondiale déjà en matière d'eau on a une puissance mondiale en matière de sécurité on a une puissance mondiale économique technologique dans tous les domaines médical on est une puissance mondiale donc Baruch HaShem on a satisfait et solutionné tous les problèmes de la vie matérielle alors notre esprit maintenant est libre un peu plus à penser aux besoins spirituels de la nation et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël aujourd'hui n'est plus d'accord d'aller mettre dans l'urne leur billet blanc ou jaune pour des gens qui vendent exactement la même camelote d'autant plus ce sont les mêmes acteurs donc je ne vois pas d'où le changement pourrait provenir les mêmes acteurs les mêmes guignols parfois et qui vendent exactement la même camelote ceci dans mon achat précédent je suis sorti les bras vides je ne vois pas pourquoi maintenant je chèterai autre chose lorsqu'il apparaîtra les gens qui proposeront au peuple d'Israël maintenant l'idéal la vocation l'entité profonde de la nation le peuple d'Israël mettra sa mise dessus et ça sera on dira le projet politique qui va gérer l'état d'Israël on dirait mais si je fais maintenant un référendum je vais prendre mon petit micro je vais me balader au chouk mahamieouda et je vais demander au vendeur de patates qu'est-ce qui te manque dans la vie ? il ne va pas te dire il me manque de vocation nationale et universelle je vais dire si j'avais encore trois kilos de patates la vie serait belle et si j'avais une belle porche la vie serait encore plus belle ça c'est au niveau de sa petite comprenette intellectuelle individuelle mais comme on le sait le sionisme n'est pas le fruit de l'addition des petites comprenettes de tous les individus mais le fruit de l'âme d'Israël ce que le Rav Kouk appelle au début de son livre roi Hachem l'esprit prophétique qui gère la nation entière qu'est-ce qui a fait que tous les juifs sont revenus en hérèse israëlle ? on se le demande qu'est-ce qui fait que depuis 120 ans les juifs affluent de tous azimuts je pourrais dire je ne sais pas il y a des gens avec un super charisme qui sont allés faire des discours très prenants et qui ont convaincu les juifs ceci n'a jamais eu lieu ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai historiquement parlant ce n'est pas vrai d'ailleurs il y a qu'à voir ils arrivent de tous les coins du monde s'ils arrivaient d'un seul pays il y avait là-bas une personnalité très très forte avec un charisme très prenant et très convaincant qui réussit à bourrer le crâne des gens les embobiner les amener à Tzion mais ce n'est pas le cas ils arrivent ils arrivent du Théman ils arrivent du Maroc ils arrivent de la Tunisie je ne sais pas s'il y avait là-bas quelqu'un une grande lumière avec un charisme extraordinaire qui a envoûté les esprits c'est leur âme qui leur dit d'arriver c'est l'esprit collectif prophétique de la dossière entière qui s'adresse à toutes les âmes qui leur dit montez vite à Tzion et ils montent omnibulés comme si c'était des comme on appelle ceux qui s'élèvent pendant la nuit qui sont j'ai oublié qui marchent sur un fil ils arrivent ils arrivent comme des fous des funambules ils arrivent comme des fous ils arrivent en pleine guerre je me rappelle pendant la guerre du Golfe ils ouvraient la porte de l'avion on leur mettait le casque devant le nez est-ce qu'on avait vu des gens qui débarquent dans un pays en guerre quand la guerre commence à arriver on dit à tous les diplomatiques foutez le camp du genre ça va barder les seuls fous qui arrivent ce sont les fous de l'huile les enfants d'Israël qui reviennent à Tzion qu'est-ce qui les attire comme un élément roi Hachem shalomah bichlala ce qui gère la situation de tout le processus sioniste c'est pas au niveau de notre conscient mais au niveau de notre subconscient collectif ce qu'on appelle dans les termes kabbalistiques roi Hachem shalomah bichlala c'est vrai que la prophétie s'est tue à l'échelle individuelle on n'a plus de prophète aujourd'hui mais la prophétie collective du peu d'Israël a continué d'être tout le temps et c'est elle qui a tracé l'ité de notre histoire donc de même qu'elle a édifié l'état d'Israël de même qu'elle a enthousiasmé les individus à sa donnée corps et âme avec un dévouement surhumain pour construire le pays pour renforcer la sécurité bien au-delà de leur conscience c'est-à-dire au niveau on est vieux c'était pas des géants c'était monsieur tout le monde c'était monsieur Prosper Belasem et monsieur Jean-Jacques Jean-Jacques Cohen qui avait un gros bide un petit père très fou très souvent un petit peu peureux parce qu'il vient de l'Afrique du Nord ou bien un petit vide qui était un petit peu froussoir sous les morts mais il n'y a pas le choix il faut sauver la nation et il ressent un élan extraordinaire d'aller combattre comme un lion pour sauver ses frères pour labourer la terre pour faire apparaître de l'eau d'ailleurs quand on les questionne on voit souvent des films documentaires mais monsieur qu'est-ce qui vous a mené à faire de tels actes aussi grandioses avec autant de bravoure il ne sait même pas l'expliquer il dit il regâche nous nous l'avons ressenti du plus profond de notre être c'est ce qu'il sait dire en fait c'est Rua HaShem c'est l'esprit divin collectif de la nation qui l'électrifie et qui l'amène à faire des actes si grandioses deux secondes après la guerre il redevient ce qu'il était un petit monsieur de rien du tout dans ses pantoufles et très souvent pas toujours très moral alors qu'il vient faire il vient de faire un acte de grandioses être prêt d'avoir être prêt à courir dans la gueule du loup dans le feu pour sauver ses frères après personne ne voit il est au supermarché il pique du fromage à l'oeil le même bonhomme exactement le même bonhomme qui s'élevait au niveau de sainteté très très haut qui était prêt à donner sa vie pour que là l'Israël la guerre est terminée en passant chez lui au retour il rentre au supermarché il pique un morceau de fromage à l'oeil mais comment c'est compatible tout à l'heure j'étais animé par l'âme collective de la nation mais ça on s'est animé par ma conscience par mes compréhensions idiotes alors que le soldat se tient avec sa carabine et tient tête à 100 soldats et il les gagne c'est pas sa petite épaule qui tient la tête c'est l'épaule de clave d'Israël c'est l'âme de clave d'Israël de toutes les générations qui tient tête à cet ennemi qui veut mettre à mort le peuple d'Israël et que Dieu a dit que le temps est arrivé de revivre et donc il reçoit 100 milliards de forces de la collectivité qui fait qu'ils combattent tout seul contre 100 lions c'est ça qui gère la situation et bien de même aujourd'hui dans la politique israélienne le temps est arrivé que la vocation d'Israël soit mise à l'oeuvre et donc quand les juifs s'amènent à voter comme par hasard ils ne savent pas trop pourquoi celui-là il a une sale trompe celui-là il ne me revient pas je ne sais pas il m'a énervé avant-hier bon je mets dans cette urne je mets dans cette urne ils pensent pouvoir se l'expliquer on le sait très bien que même du point de vue sociologique il y a toujours plus ou moins 30% de personnes ce qui jusqu'à la dernière seconde ils ne savent pas exactement pour qui voter et sur ce eux qu'agissent tous les politiciens à essayer de les convaincre et pas toujours ils arrivent finalement le partage se fait de manière égale ça fait déjà 5 systèmes d'élection égale 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 on n'arrive pas à trancher car l'âme collective du plus réel en a ras-le-bol ras-le-bol de ces politiciens très souvent de guignols qui vendent exactement la même câblote le temps est arrivé que la Knesset se prenne au sérieux et que comprenne que son rôle essentiel c'est de divulguer la parole de Dieu dans le monde pour le faire c'est pas en faisant des beaux discours il faut que la société entière d'Israël s'élève à sa véritable nature à sa véritable vocation donc les budgets doivent être investis dans ce sens que la société d'Israël soit au premier ordre de la justice sociale c'est pas exactement le cas malheureusement on se trouve au 20ème ordre que les pots de vin comment on appelle ça la chritoute comment on dit ça en français la chritoute la corruption sont au niveau zéro dans l'état d'Israël on n'en est pas encore là malheureusement il y a d'autres pays malheureusement qui sont des goïms dans lesquels il y a bien moins de pourcentage de corruption que dans l'état d'Israël alors que nous sommes le peuple élu le peuple saint qui doit diriger l'humanité entière est-ce que les politiciens pensent que c'est la valeur absolue qu'il faut développer aujourd'hui et bien non vous voyez bien en fonction de leur conviction c'est comme ça qu'ils votent le budget où investir alors on va investir un moment d'argent pour le football je ne sais pas en quoi ça développe les aspects nobles et de justice de l'être humain on va investir dans toutes sortes de choses qui sont nécessaires mais secondaires alors qu'on devrait investir essentiellement d'abord et avant tout dans le khinur dans l'éducation ne serait-ce que même dans l'éducation laïque ne serait-ce que même donner éducation gratuite à tout enfant en Éric Israël de l'âge 0 jusqu'à l'âge 120 pour relever le niveau intellectuel de la nation car un intellectuel a un peu moins de chances d'être un délinquant qu'un idiot donc toute cervelle normale devrait dire d'abord avant tout mettons la mise sur le khinur et voilà que on est moins que la France le pays pourri empli de Touma a plus de cervelle que le pays d'Israël les études sont gratuites non seulement gratuites on leur donne une bourse même pour qu'ils soient libérés de tous soucis et qu'ils se donnent à ces études et ici dans le pays d'Israël les études sont payantes les études universitaires sont en en delà de toute possibilité d'y accéder aux familles pauvres et c'est comme ça qu'on maintient les écarts de couche sociale donc les riches peuvent payer à leurs enfants des études universitaires les pauvres ne peuvent pas et on maintient les écarts de couche sociale qui est une injustice sociale sans pari et pourquoi les politiciens ne remettent pas de suite à cela parce qu'ils ne voient pas en ça une importance à la sécurité c'est très important qu'on ait de quoi manger et manger des bons steaks toute la jeunesse c'est très important mais il y a des choses bien plus importantes l'éducation et l'éducation aux valeurs morales et aux valeurs religieuses qui est la spécificité du peuple d'Israël qui est le rôle du peuple d'Israël d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu tout ça ne se fait pas mais parce que les guignols qui se tiennent à la tête ne voient pas en ça l'importance y compris les partis religieux malheureusement qui ont aussi toutes sortes de combines pour maintenir leur groupe et pas élever le niveau de la nation au point de vue moral et idéal etc donc le peuple d'Israël aurait redit à cinq fois d'affilée non ras-le-bol ras-le-bol d'être enterré dans cette matérialité cette maintenance on a ras-le-bol d'être dans notre tombe c'est à cela que le Rav Kouk fait allusion parce qu'à son époque c'était encore plus fort non seulement il y avait une méconnaissance totale des valeurs il y avait même une guerre virulente contre les valeurs le sioniste a déclaré la guerre contre la religivité la crainte de Dieu et la émouna donc c'est à cela que le Rav Kouk fait allusion quand il dit ça peut être au niveau individuel au niveau de la collectivité de la nation alors on est dans une citation je leur donne ma Torah ils ne la comprennent pas ils n'intègrent pas cette Torah ils ont une lecture superficielle de la Torah une lecture quantitative de la Torah mais ils ne comprennent pas le message essentiel ça peut être un expert dans la matière il connaît tout il sait faire des tableaux récapitulatifs de tous les opinions du chasse mais il n'a pas intégré les valeurs morales de la Torah l'idéal divin de la Torah c'est un livre impénétrable ils n'y comprennent rien même les religieux nous sommes comme des cadavres allongés dans notre tombe et vous vous rappelez de rien vous avez perdu votre essence arrêtons de pleurnicher je vous promets que la Géoula arrivera il a écrit ça il y a 120 ans qu'est-ce que ça veut dire ? Géoula ta klal et géoula ta prat aussi bien la rédemption de l'individu que de la collectivité l'individu à un certain moment se sentira étouffé l'âme se sent étouffée et encagée elle va briser toutes ses fers et sortir et commencer à s'exprimer dans toute sa force à roi hapelemi et tsemi marbo l'esprit intérieur sortira de sa cachette yarmod albésiso atmi et se tiendra sur sa fond son fondement le plus essentiel on va terminer vite je ne m'étais pas rendu con de l'heure heureusement que le Rav Kerman n'enseigne pas aujourd'hui mais j'habiterai quand même il dit la même chose de manière un peu plus poétique mais non voilà que je commence à discuter avec mon cœur et dans mon cœur je recherche mon âme qui est profondément enterrée le Rav Kerman le Rav Kerman le Rav Kerman la force de chercher je la trouverai le Rav Kerman tenant en main la bougie de Dieu comme on cherche le Rav Kerman à la lumière de la bougie le Rav Kerman et voilà que la pensée d'Israël c'est quoi la pensée d'Israël ? c'est pas ce que les Juifs ont pensé c'est ce que Dieu a pensé c'est la première pensée que Dieu a pensée avant toute création c'est la pensée de vouloir créer Israël avant qu'il eût créé la Torah avant qu'il eût créé les âmes avant qu'il eût créé les anges et le monde la première pensée à laquelle Dieu a pensé c'est de créer le peuple d'Israël ceci est la création première qui est tout précédé Marshaftam chez l'Israël à Kodem et la Kol qui vient avant tout Taïr va commencer à y éclairer Bereshit Oz avec une puissance incommensurable Bereshit Oz Mekora de la puissance de sa source Al Kolotiyotah chez le Torah sur toutes les lettres de la Torah ça veut dire comme je disais précédemment il peut y avoir quelqu'un qui lit la Torah par cœur il connaît tout par cœur et les gens pensent à croire que ce bonhomme c'est un Amit Raham et bien non c'est un computer c'est un ordinateur qui a emmagasiné énormément de connaissances mais il n'a pas perçu le message intérieur le message intérieur c'est l'âme d'Israël la vocation d'Israël qui est de bonifier l'humanité entière qui est de concrétiser l'idéal divin de manière politique réelle dans ce monde ça il n'a pas perçu et voilà que lorsque l'âme sortira de sa tombe les gens sauront lire ce qui se cache derrière les lettres voilà un peuple qui s'élèvera comme un yonso ou qui arrive et qui se dressera comme un yon c'est le peuple d'Israël qui retrouve sa renaissance nationale mais pas seulement sa c'est-à-dire son indépendance nationale mais essentiellement son indépendance spirituelle sa vocation sa nature dit le prophète voilà que j'ouvrirai vos tombes à quoi ça fait allusion évidemment qu'à la fin des temps les morts se relèveront mais avant de relever les morts de leur tombe encore faut-il désenterrer les âmes de leur corps il y a des gens qui sont debout et qui ont l'air d'être vivants mais en fait ils sont enterrés parce que toute leur vie d'Iran ils ne sont adonnés qu'à la maintenance corporelle de leur corps et jamais n'ont réussi à exprimer leur âme dit le prophète à l'approche de la Géoula j'ouvrirai vos tombes je permettrai à vos âmes de casser et de briser toutes ces cages qui l'engloutissent qui l'étouffent et commencer à s'exprimer aussi bien à l'échelle des individus juifs en Eretz Israël et essentiellement à l'échelle nationale politique il yadra un jour où Dieu brisera tous les fers qui empêchent la Knesset d'exprimer sa véritable vocation j'ouvrirai vos tombes et je vous amera sur la terre d'Israël qui s'appelle Eretz Ha'chayim alors la vie affluera à nouveau alors qu'on était déconnecté au début de notre pisca enlevant tout ça toutes les cages toutes ces illusions de croire que la maintenance corporelle c'est ça la vie alors la véritable vie apparaîtra il faudra revivre de l'Eretz Israël alors on aura affaire à la réanimation de la renaissance nationale il y aura froude dans plein d'endroits on a eu droit à la renaissance nationale mais elle commence à s'essouffler parce qu'elle perd sa vocation le temps est arrivé d'y injecter l'âme de réanimer la renaissance nationale qui est en train d'agoniser j'insérerai en vous mon esprit et vous commencerez à vivre dans le sens le plus profond du terme précédemment je vous avais donné une Torah maintenant je vous donnerai une vie c'est pas que Dieu a changé Dieu a toujours donné la vie mais nous nous l'avons perçu comme une théorie intellectuelle une théorie intellectuelle c'est bien bon mais c'est pas la vie je vous donne un exemple vous êtes amoureux fou de votre femme il y a un amour extraordinaire qui gère votre foyer c'est une existence réelle empli de vie et voilà comment je décide maintenant de gratter sur du papier et de décrire cet amour ça n'a aucun rapport le véritable amour que vous vivez et les maux pauvres qui essayent tant bien que mal de décrire cet amour et bien on peut lire la Torah de cette manière comme des maux pauvres qui essaient de décrire une entité vivante cette entité vivante c'est l'âme d'Israël c'est l'idéal d'Israël brûlant et bien on avait perçu que les lettres les thèmes les directives opératives de la halakha et on croyait que c'était ça la Torah la Torah c'est l'âme d'Israël c'est l'idéal d'Israël qu'on n'avait pas perçu il viendra un temps dit vous le vivrez très fortement et probablement malheureusement pour arriver à ça il faut avoir une cassure c'est le secret du ciment d'abandonner l'ancienne Torah pour adhérer à la nouvelle Torah donc il y a une période intermédiaire de Kfirah on en a déjà parlé on ne va pas trop développer mais quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit on en arrivera où la Torah sera Torah trahible comme il est dit dans je conclurai une nouvelle alliance dans votre coeur alors sur ça les chrétiens se sont amusés vous voyez qu'il y a marqué qu'il y aura la Brita Khadasha le Nouveau Testament c'est pas de ça qu'il s'agit une phrase des Shalom ça vient dire que ce que vous avez perçu ce qu'elle présente seulement à l'échelle intellectuelle et croire que c'est ça la Torah à tel point qu'on admire des gens qui ont une connaissance phénoménale et une mémoire phénoménale du chasse etc on n'en a que faire si c'est ça je préfère me prosterner d'avoir un ordinateur qui a 100 fois plus de connaissance que tous c'est pseudot c'est un idéaliste c'est quelqu'un qui brûle l'idéalisme pour le bien d'Israël et qui est capable d'électrifier les autres à tomber amoureux fou du peuple d'Israël qui se rappelle par coeur et qui se rappelle par coeur ça n'a aucune importance que ça peut bien faire que cette donnée qu'il a reçue du Moussinat qu'elle soit gravée sur la passe 83 ou 84 donc dans l'avenir je voudrais une vie que ça veut dire nishmat Yisraël l'âme d'Israël qui est la source de la Torah qui m'sa et t'atzma sera retrouvé ou lorsqu'elle trouvera son essence première alors toutes les lettres de la Torah vont commencer à scintiller jusqu'à là les lettres de la Torah étaient éternes quand je me relis profondément à l'âme d'Israël alors je me mets en évidence l'âme de ces lettres l'âme d'Israël qui se cache un vrai tamit racham lorsqu'il lit la Torah il a l'impression de déjà vu c'est familier c'est son âme il n'y a rien de neuf c'est ce que je revis c'est ce que je vis constamment mon amour d'Israël apparaît à travers cet halakha à travers ce thème à travers cette directive ilchatique elle apparaîtra dans toute la splendeur et la gloire de sa lumière par l'éclat de l'attente de la délivrance du Klal rayonnera la lumière de l'individu qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on arrive au Mont Céleste et au Tribunal Céleste la première question qu'on te pose est-ce que tu as attendu ardemment la Géoula du Peuble Israël qui va finalement amener la Géoula de l'humanité entière à vrai dire pas trop j'étais énormément occupé par mes affaires et l'autre il dit je devais lire trois fois par jour des Prakis de Télim l'autre il dit je m'étais donné à terminer dix pages de Gemara par jour j'ai pas eu le temps à penser à la Géoula du Peuble Israël espèce de nouille tu as perdu toute ta vie pour rien ton centre d'intérêt essentiel dans ta vie est-ce que c'était la Géoula du Peuble Israël quand tu te lèves et tu ouvres les yeux ça c'est que tu penses quand tu vas dormir ça c'est que tu penses est-ce que c'était chez toi une pensée obsessive constante de faire avancer la Géoula du Peuble Israël par l'éclat de l'attente de la Géoula de Clal Israël alors éclairera et réunera ton individualisme les gens se disent parfois c'est bien beau les pensées collectives et nationales mais il faut bien quand même que je me soucie de mon avenir personnel l'avenir de ma famille etc mataille et célébatique qu'en ferais-je pour ma maison à mettre une course sur toute la ligne par qui tu es toi un corps qui pèse 60 kilos de chair 80 kilos 90 si tu es gros combien d'énergie de vie il y a besoin pour maintenir ces 80 kilos de chair les gens c'est pas 100 kilos de vie c'est dingue on reçoit des 100 kilos de vie mais si ce qui t'intéresse c'est de concrétiser l'idéal du peuple d'Israël qui va mener à la concrétisation de l'idéal de l'humanité entière et c'est ça ce qui t'intéresse c'est ça ce qui t'électrifie jour et nuit et pour ça il faut pas mal de force alors Dieu il te dit combien tu en as besoin il me faut au moins je sais pas un milliard de litres par seconde vas-y tu as reçu il ne reste rien pour moi je ne suis qu'un tuyau altidact tu as un tuyau et des litres et des litres d'eau se passent par seconde sur les parois ça cumule pas mal que tu gardes pour toi c'est pas pour ça seconde à vivre qu'est-ce que je vais faire me mettre de l'huile sur ma peau pour bien bronzer pour manger un dernier steak ma dernière volonté du mort qu'est-ce que je peux encore en s'annoncer dans Clal-Israël car Clal-Israël c'est la réalité je n'ai pas d'âme individuelle l'âme de Clal-Israël c'est elle qui rayonne en moi c'est en ça que je vais investir et jusqu'à mon dernier souffle de vie si je peux encore enseigner encore un cours de Torah pour laisser dans ce monde encore un juif électrifié de cet idéal je le ferai même si je n'ai pas un dernier souffle de voix alors tous ceux qui resteront à Tzion et à Jérusalem seront tous kdoshim lorsqu'ils s'adonneront totalement au développement de la collectivité tous qui seront construits de Jérusalem eux seront véritablement vivants c'est à ceux qui comprennent ce que je mets au sommet de ma tête c'est Jérusalem c'est la nation d'Israël ceux-là sont les véritables vivants les autres sont enterrés sous tombe en croyant qu'ils sont vivants Shabbat Shabbat Shalom content de vous voir merci Rav merci de tous vos priers merci beaucoup Rav continuez de prier je ne suis pas encore guéri on continue j'aurais bien voulu dire quelque chose c'est possible ? oui je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour ce qui est de l'efficacité de l'éducation en France et la non-efficacité en Israël parce qu'en France sous prétexte que les études sont gratuites alors les gosses ils s'inscrivent à la fac tout de suite après le bac ils ratent une fois ils ratent deux fois ils s'en foutent complètement ils n'ont pas le droit de rater trois fois alors ils vont s'inscrire ailleurs ils n'ont aucune motivation et aucun patriotisme alors que nos gosses en Israël qui doivent travailler en même temps que leurs études pour les payer et qui veulent finir et avancer ils sont super motivés et ils sont en plus patriotes parce qu'ils ont fait l'armée très bien je ne suis pas venu faire de la médisance sur l'état d'Israël je suis amoureux fou de l'état d'Israël améliorer vous ne connaissez pas assez peut-être après une fois que vous écrivez l'âme de Herzl se trouve dans mes veines ce n'est pas par hasard qu'avant-hier je lui ai fait son Ascara le sionisme j'en connais un mot je suis homme refou de l'état d'Israël mais malgré tout on est là pour améliorer donc les choses positives qu'on peut prendre des goyim on doit les prendre même si parfois il y a des effets secondaires non souhaitables on œuvrera pour effacer les effets secondaires mais quoi qu'il en soit si tout enfant avait la capacité de rentrer et faire ses études sans que ses parents crachent du sang il y aurait plus d'enfants qui étudieraient sans aucun doute portez-vous bien à la prochaine Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada M'en fous-titrage Société Radio-Canada